La situation sécuritaire s'améliore grâce à l'état de siège dans la province de Litori, quand bien même que beaucoup restent à faire. Le gouverneur militaire l'a dit au cours du briefing animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement. Lutte contre la traite des personnes, un projet de loi est en élaboration des députés nationaux et autres experts ont échangé à ce sujet pour des études approfondies du texte. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTNC. Le ministre tchadien de l'enseignement supérieur, recherche scientifique, a été reçu par le chef de l'État, le docteur Ouadou, porteur d'un message du président tchadien Idriss Déby à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage Elvira Panzou. Il se tiendra du 23 au 27 mai prochain à Kinshasa, capitale de la RDC, la 39e session du conseil de ministres du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En marge de cette session, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu en audience, c'est mercredi 18 mai, à la cité des lignes africaines, le docteur Ali Ouadou, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, venu lui remettre un message de son homologue tchadien Idriss Déby Mahamat. Au fait, nous sommes, je suis accompagné du professeur Kouinaro Doumta et du professeur Ali Souleymane Dhabi. Au fait, il s'agit de la candidature du Tchad au poste de secrétariat général du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La session aura lieu ici du 23 au 27 mai de ce mois ici à Kinshasa. Et nous avons été reçus par son excellence, Félix Tshisekedi, qui nous a bien reçus. Et nous avons échangé à propos de cette candidature. Nous sommes porteurs d'un message du président du conseil militaire de transition, Le général Mahamat Idriss Déby-Hitno a son homologue fait... L'ARDC va accueillir d'ici peu la réunion du conseil des 15 ministres de l'intérieur des pays, membres du centre régional sur les armes légères. Une réunion préparatoire s'est tenue à Nairobi, au Kenya. L'ARDC était représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Reportage commenté par José Baïtoabo. Sécurité est une condition préalable pour le développement. La prolifération des armes légères illégales entrave le développement économique et social, joue également un rôle majeur dans l'escalade violente des conflits. Assumant le présidium du centre régional sur les armes légères, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kituwakoy, a conduit à Nairobi, au Kenya, une mission urgente en vue de faire un état des lieux. De la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les États millimétrophes. Une rencontre qui permet de coupler les efforts nationaux aux efforts régionaux, dont le respect des instruments juridiques et internationaux, visant la lutte contre le trafic illicite des armes en Afrique. Il a été décidé, dès la convocation à Kinshasa, des travaux de la 10e réunion du conseil de 15 ministres de l'Intérieur des pays membres, qui doit se tenir entre le mois de juin et juillet 2022, sous la présidence de la RDC. La République démocratique du Congo assume la présidente de cette organisation régionale, qui comprend en son sein 15 États membres, la RDC, les Congos, les Burundis, les Rwandais, à l'Ouganda, la Tanzanie, les Djiboutis, le Seychelles, le Kenya, la République centrafricaine, l'Éthiopie, les Soudans, les sites Soudans et l'Erythrée. Elle vise à assurer un bon contrôle de la circulation d'armes dans cette partie de l'Afrique, les contrôles de transfert et la traçabilité de toutes les armes surcoulant dans la région, en vue de réduire systématiquement les violences armées, dont les populations du monde ont été plusieurs fois victimes, et particulièrement l'RDC, dont sa partie est frontalière à plusieurs États de la région. La situation sécuritaire avec l'état de siège dans la province de Litori, le retrait de l'armée ougandaise sur le sol congolais, ce sont là des sujets évoqués au cours d'un briefing animé conjointement par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya et le gouverneur militaire de Litori, Johnny Luboya Kachama. Animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le gouverneur militaire de Litori, Johnny Luboya Kachama, devant les professionnels des médias, a indiqué que l'état de siège dans Litori n'est pas une échec. Poursuivant que depuis son arrivée à la tête de cette province, il y a des avancées significatives. C'est vrai, nous n'avons pas tout fait, mais est-ce que c'était l'échec ? Quand je suis arrivé à Bourgogne, deux semaines avant, on se promenait avec une tête de mort. Il n'y avait que des véhicules incendiés sur la RRV, c'est jusqu'à la RRV. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RRV. C'était le sanctuaire de Kodeko. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangara, tous les environs là, c'était Kodeko. Je n'y sens plus. Johnny Luboya Kachama a saisi l'occasion pour appeler à l'accompagnement de tous pour une paix durable dans ses coins du pays. Nous devons être forts et unis. Je crois qu'à un certain moment, en tant que Kogolais, et surtout au nom de tous ces militaires, nous avons besoin de l'accompagner. Il n'y a pas une autre armée que celle que nous avons. Au sujet du retrait de l'armée ougandaise à l'est de la RDC, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, fait le point. Il y a eu des raisons qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la Nouvelle et la RDC. Dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre quand on combat les terroristes de partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des six mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on décide de mettre fin à ce qui avait été contenu, il y a des réunions des États-majors qui permettent d'évaluer la situation, les dégrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ouglandais que du côté congé des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des deux États qui pourront se dire, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, nous, nous pouvons décider que nos armées continuent. Pour ce qui est de l'évolution du processus des Nairobi après l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, Patrick Mouyaya, porté parole du gouvernement, rapporte qu'il y aura élargissement de processus politiques en associant la présidente de la Tanzanie et le président sud-soudanais pour un autre sommet en vue de restaurer la paix à l'est de la RDC. Les performances financières réalisées par le gouvernement dirigées par Jean-Michel Samalou Kondekiengé dans la mobilisation de recettes n'ont pas laissé à un différent lancier. Premier ministre Adolphe Mouzito, le leader de la MOCA, demande donc au gouvernement de présenter au Parlement un budget rectificatif pour cette année en cours 2022. C'était au cours d'une émission avec nos confrères de la radio Top Congo. Les prouesses du gouvernement Samalou Kondekiengé ont marqué les esprits des évidences qui dépassent les clivages politiques. Adolphe Mouzito, inspecteur des finances de son État, ancien premier ministre et leader de la MOCA, reconnaît le record jamais atteint lors d'une émission à Top Congo. Oui, je salue, je félicite le record, le record réalisé par le pays. Bien sûr que ça se fait dans le contexte d'un gouvernement précis, d'un pouvoir précis. Ce qui nous envoie, c'est la performance d'un milliard 7. Et d'ailleurs, ce n'est plus un milliard 7, c'est, je crois, plus ou moins deux milliards. C'est là ? Absolument, parce qu'il y a une partie des recettes qui venait de rentrer dans l'escarcet de l'administration de la DGI et qui vient d'un contribuable qui a déclaré et payé plus tôt du mois d'avril. Mais malheureusement, la procédure au niveau de la Banque centrale a été d'autant plus longue que finalement, l'imputation devra se faire au mois de mai. Peu importe, mais ça va toujours pour le mois de mai. C'est à présent que j'ai dit une augmentation aussi et d'un dépassement de telle sorte que l'horizon 2022 pourra, et c'est ce que nous demandons d'ailleurs au gouvernement, de nous donner l'horizon en faisant un collectif budgétaire et en nous donnant un autre cadre macroéconomique. Donc ce sera plus un milliard 7, ça va être 2 milliards. Ça montre que très rapidement, d'ici là, nous pourrions atteindre 4 milliards d'additionnels, ce qui veut dire qu'au niveau de l'exécution, le budget d'un ensemble va aller de 7 milliards des prévus, 7 milliards 300, à plus ou moins 11, voire 12 milliards. Loin d'être de simples compliments, ces affirmations devraient s'interpréter comme un appel à plus de travail, afin de davantage démobiliser des recettes publiques. Un tour d'horizon sur l'état actuel de la RTNC Bouta. Voilà ce qui a été au centre des échanges entre le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, et le gouverneur élu de la province du Basouéle. Les reportages, Tete Bunga, et Dieu merci Suéka. La RTNC Bawéle reflète l'image d'un parent pauvre, et pourtant, elle est appelée à servir toute une nation. Soucié de voir ce média public de l'État jouer pleinement son rôle, le gouverneur nouvellement élu de la province du Basouéle, le professeur Jean-Robert Nzanzabombiti, est allé à la rencontre du directeur général de la RTNC, Jean-Robert Belide Bunga. Tous ont émis le vœu de voir la RTNC Bouta Réuné. Malgré que nous avons un personnel dévoué sur place, il se pose malheureusement un problème d'outils de travail. Bien que les chaînes de radio trouvées localement émettent, nous en avons quatre, hormis la RTNC, ce n'est pas malheureusement que la communication qui passe n'est pas celle qu'on devrait attendre de la province du Basouéle. Alors, le directeur général de la RTNC, qui connaît bien le milieu et qui comprend aussi la situation dans laquelle se trouve la radio télénationale congolaise dans la province du Basouéle, a prêté une oreille à nos doléances et il a accepté de nous accompagner afin que cette radio soit effective et qu'elle puisse vraiment faire son travail. Nul ne peut prétendre asseoir l'autorité de l'État sans une bonne communication à la base. Voilà pourquoi le professeur Ndanzabombiti compte sur la collaboration et l'accompagnement de la RTNC Bouta pour son désenclavement. Il se pose un problème de visibilité. Et là, vous comprenez que les médias vont jouer un rôle capital. Ce qui fait que même tout ce qui se passe là-bas, sur place, c'est difficile d'être relayé ici à Kinshasa lorsque vous n'avez pas une radio bien équipée et qui fait son travail. Et nous, nous pensons que même avec le travail qui doit être fait sur place, le gouvernement provincial, même l'appui du gouvernement central, c'est difficile d'être relayé, même au niveau de la population ou le reste du Congo. C'est pourquoi nous pensons qu'une collaboration parfaite avec la radio télénationale congolaise pourra aider à désenclaver le départ joué sur le plan des médias et ce qui pourrait aider à ce que même les autres à l'extérieur puissent connaître un peu ce qui se passe dans la province. Et au directeur général Belide Bunga de rassurer son hôte de son soutien pour sortir la RTNC Bouta de son silence qui n'a qu'il trop duré. La RDC compte à son actif 13 musées nationaux, 12 sont en état de précarité non viables. C'est les propos du directeur général de l'Institut national des musées nationaux, Placide Moumbe Mbele, tenu ce mercredi 18 mai à l'occasion de la célébration de la journée internationale des musées à Kinshasa. Le pouvoir des musées, c'est le thème choisi pour cette année 2022. Reportage Yvette Makutima, Nadine Toto. Les pouvoirs des musées en République démocratique du Congo, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée internationale des musées. Célébré le 18 mai, cette fête muséale à l'Institut national des musées nationaux ouvre la voie à plusieurs activités, notamment les journées portes ouvertes et des sensibilisations des élèves du pays sur le bien fondé des musées, des journées culturelles et scientifiques, ajoutées à cela des conférences animées par les experts pour inculquer à la jeunesse montante la culture ainsi qu'un diagnostic sur l'état actuel des musées en RDC, dressé par les directeurs généraux de l'Institut national des musées nationaux du Congo. Nous avons au total actuellement 13 musées et 2 qui sont ici à Kinshasa et 11 qui sont en province. L'état de nos musées n'est pas tout à fait exemplaire. Donc nos musées sont dans des situations de précarité et le musée reste encore dans des bâtiments parfois inachevés où ils cohabitent ou squattent encore avec d'autres services. Donc il est important maintenant que le musée est en train de s'élever, que le pouvoir public notamment, l'état congolais, le gouvernement, tous les acteurs même du secteur privé, que nous tous nous puissions vraiment contribuer à pouvoir élever encore nos musées afin que le musée joue son rôle et c'est lui de pouvoir changer notre société. Plusieurs allocutions s'en sont suivies, celles du représentant de la ministre de la Culture et Art et du représentant de l'UNESCO en RDC. Le numéro 1 de cet institut, Placide Mbembele, a profité de l'occasion pour appeler la population quinoise à participer massivement à la visite faisant allusion en cette période pendant laquelle la RDC célèbre les musées. Pour clôturer avec faste ces moments, une caravane motorisée est prévue les week-ends prochains et autres activités importantes pour donner du relief à cette célébration mondiale. La politique genre en RDC doit puiser sa source dans le travail du groupe thématique genre. La ministre du genre Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, a relancé officiellement les activités du groupe qui constitue un trait d'union avec les partenaires dans la promotion de la femme. Cédric Ndaya. Resté pendant un long moment à Frône, le groupe thématique genre reprend du service. C'est la volonté exprimée par la ministre du genre Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, au cours de cette réunion de la plénière du GTG. La patronne du genre en a fait une priorité d'autant plus que l'objectif est de renforcer le leadership du ministère du genre Enfants et Familles par l'appui et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L'année 2023 est à une année électorale. Je voudrais que les sous-groupes de participation politique prennent ces responsabilités et présentent un programme concret et cohérent à mettre en œuvre ou à croître la participation de la femme à la gouvernance démocratique. En ce qui concerne le groupe thématique genre, j'ai été en vœu non seulement de voir ce groupe installé dans toutes les provinces, mais également de mieux les coordonnées. Cela suppose que chaque groupe thématique genre et commerciale devra dorénavant transmettre un rapport de mesquelles au secrétaire du thématique genre. Celui-ci a surtout présenté les condensés des rapports des provinces lors des premières de mesquelles au niveau national. Par ailleurs, les quatre sous-groupes du GTG ont été brillamment présentés par les experts du ministère du genre, suivis d'un débat afin d'élargir les partages des informations et de mieux se réunir sur les enjeux du genre. Ces assises ont connu la participation des délégués, des ministères sectoriels, des organisations des agences des Nations Unies ainsi que celles de la société civile. Le ministre des Affaires Sociales a séjourné dernièrement dans quatre pays de l'Europe pour mener un plaidoyer pour financer un plan humanitaire en RDC. De retour à Kinshasa, Modeste Moutinga a eu une réunion avec différents partenaires. Pour financer le plan de réponse humanitaire en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga Moutushaï, a passé près de neuf jours en début de ce mois de mai dans quatre différents pays européens pour y mener un plaidoyer international en vue de mobiliser les ressources nécessaires. Dans sa délégation, le ministre des Affaires Sociales était accompagné des directeurs des cabinets adjoints du président de la République et du Premier ministre. Question de montrer à quel point les plus hautes autorités du pays sont très sensibles non seulement à la souffrance des vulnérables congolais, mais aussi à la générosité des bailleurs de fonds qui, depuis presque trois décennies, continuent de manière ininterrompue à financer l'assistance humanitaire en République démocratique du Congo. Face à la crise humanitaire alarmante qui bat son plein en République démocratique du Congo et compte tenu des autres crises qui retiennent l'attention de la communauté internationale, le gouvernement congolais avait émis la crainte de voir que la crise humanitaire congolaise tombe dans les oubliettes. À Kintiassa, capitale de la République démocratique du Congo, les donateurs ont eu des échanges très fructueux avec le ministre Modeste Motinga Moutushaï pour mieux s'enquérir de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Du processus Nexus et son implémentation, ainsi que sur les conditions de vie des vulnérables dans les camps des déplacés, surtout dans les provinces de Nitori et du Nord Kivu. Un Congolais consomme en moyenne 5 kg de poissons l'année, alors que la FAO recommande 24 kg. La RDC vient après le Brésil en termes de richesse en poissons. Cet aliment participe à l'élaboration des structures du cerveau et joue un rôle dans la prévention des maladies. Au symphonie naturelle à Kintiassa, une journée a été organisée par la coopérative Bilangaya Beto pour soutenir la production et la consommation locale. Françoise de Buenaboaki et Pomponga ont signé son reportage. De la verdure sur une grande étendue à Kintiassa, nous sommes au symphonie naturelle d'Izambandangue, un domaine de 200 hectares dont une partie est réservée aux étangs piscicoles dans un pays qui consomme plus de l'importation. Alors que l'OMS, la FAO dit qu'il faut manger 24 kg par an, mais nous on mange 5,8 kg. Mais nous sommes le pays le plus riche en poissons au monde, après le Brésil. Comme dans un auditoire, le professeur biologiste Moutambo Echangou enseigne sur la culture du poisson. Mais en tout cas, le meilleur, le plus intelligent sont les gens qui mangent le poisson. Ce lieu a été choisi par la coopérative Bilangaya Beto en collaboration avec son partenaire Atalbi pour présenter le potentiel dont dispose la RDC en termes de poissons. Le contraste écriant, malgré cette richesse, la consommation du poisson reste faible. Il y a près de 8000 espèces de poissons à travers le monde, dont 1300 se retrouvent en RDC. Nous avons tous les atouts, les ressources locales, naturelles sont disponibles pour nous permettre de produire en quantité voulue, à la qualité voulue également, du bon poisson qui pourrait nourrir nos populations, qui pourrait participer à la santé des Congolais. L'apprentissage s'est poursuivi dans ces chambres d'écloserie destinées à la production des alevins. 50 tonnes de poissons produits ici approvisionnent le marché des populations environnantes de Maloueka et Sangamamba. L'ambition est d'atteindre 500 tonnes. Une messe aux allures de répétition générale a eu lieu au pied du volcan Mirangongo. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le site se prépare à accueillir près d'un million de personnes qui vont prendre part à une messe le 4 juillet 2002. Messe qui sera célébrée par le pape François durant son séjour en RDC. Reportage. Dué au pied du volcan Mirangongo, le site qui abritera la messe papale le 4 juillet 2022, continue à être aménagé. Il a été utilisé le 15 mai pour une grande messe à laquelle les paroissiens venus de Goma et ses environs, y compris ceux du territoire, des rotures ont participé. La poursuite de travaux d'aménagement présage la volonté des partis impliqués dans l'organisation de la messe à être prêts le jour J, comme l'affirme le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekoukali Popo. Nous avons donné des instructions quant à la manière de sécuriser les messes qui commencent pour la sanctification du site et finalement pour la messe du pape. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de descendre sur terrain pour voir grandeur nature, ce que nous appelons en jargon militaire, en bac à sable, grandeur nature, si ce que nous avons planifié sera corroboré par ce qui se passerait sur terrain. Sur place, les détails autour des sanitaires et autres issues de sorties ne sont pas négligés dans les plans d'aménagement. En juillet prochain, ce site Tcheguera, dans les Kibaya, près de 20 km de la ville de Goma, sera disposé à accueillir environ 1 million de personnes au regard de la superficie qu'il offre. Les défis climatiques sont pris en compte avant l'arrivée du Saint-Père Martel, ce qui l'aménage. L'église anglicane poursuit sa vocation évangélique en RDC, le diocèse de Kalima, nouvellement institué à un nouvel évêque. Il s'agit de Mgr Christophe Sadiki. Cédric Kenina. Un ciel blé d'azur au-dessus des Kalima, dans le Magnema et sur la terre ferme, chants, cantiques, prières pour accompagner la cérémonie religieuse des sacres et intronisations du premier évêque de l'église anglicane, du nouveau diocèse des Kalima, Mgr Christophe Kangamina Sadiki. Le collège des évêques a porté son choix sur le vénérable Christophe Sadiki, alors recteur de l'université anglicane du Congo basé à Bounia. Plusieurs autorités politico-administratives ont répondu présents à cette cérémonie religieuse, parmi lesquelles l'honorable sénateur Jérôme Bikengé Nusimbi, représentant à cet instant historique les présidents du Sénat, Modeste Bahati. Les nouveaux évêques, au-delà de l'exhortation, ont remercié le sénateur Jérôme Bikengé pour son soutien, après avoir reçu sa canne appelée crosse qui fait de cet homme de l'église un berger du diocèse des Kalima. Je dois vous garantir, Jérôme Bikengé, que ma porte est ouverte. Cette province, dans toutes ses coutures, je sais de quoi ça retourne. Et lorsque vous estimez que je peux être mis en contribution, n'hésitez pas un seul instant. Et donc, je suis à votre disposition. Cette nouvelle diocèse se détache du diocèse des Kindous, sous la gestion ecclésiastique de l'enseigneur Jérôme Bikengé. La RDC s'apprête à avoir une loi pour réprimer la pratique de traite des personnes. Un projet de loi est en élaboration pour bien mener la lutte. Des députés nationaux et experts ont échangé à ce sujet pour des études approfondies du texte. Edith Yala. Cette séance de travail organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes est une occasion pour les partenaires de réfléchir sur la teneur du texte et du projet de loi et les leviers qu'il faudrait actionner pour qu'en toute urgence, la RDC puisse se doter de cet instrument indispensable pour une lutte efficace. L'Organisation Internationale de Migration qui accompagne l'appel TP, le législateur représenté par la députée Christelle Vuanga et autres experts se sont engagés pour accélérer le processus. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une loi, une loi qui va combler le vide juridique. On l'a dit dans nos propos précédents, l'actualité est prise en otage par des filles et par des enfants qui sont amenés outre-mer pour faire des services non appropriés. Et jusque-là, la RDC n'avait pas une loi spécifique qui peut réprimer des pratiques des traites des personnes. Et heureusement pour nous, cette loi a été envoyée directement vers la commission du genre famille-enfant, ce qui explique que la majorité de ces victimes sont soit des femmes, soit des enfants. Et aujourd'hui, c'est un honneur. Cet atelier, c'est un moment de renforcement de capacité des députés qui sont certes élus du peuple, mais qui ont besoin aussi de la matière et des arguments pour défendre ce projet de loi pendant la grande plénière et en commission. La coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, Cécile Rebecca Cassanda, est déterminée à disposer de cette loi le plus rapidement possible afin que les infractions relatives à la traite de personnes et leur taux de peine soient strictement légaux. Les personnes vivant avec handicap viennent d'être sensibilisées sur la vaccination contre la pandémie de COVID-19. C'était au cours d'un atelier organisé par le programme élargi de vaccination qui tient au renforcement du système de santé en RDC. Cette initiative va s'élargir dans toutes les provinces. Iverson Nokaboba, Tony Djouma pour le reportage. Jusqu'après, je dis contraire, la vaccination demeure la meilleure façon de lutter contre les formes graves du COVID-19. Voilà pourquoi le programme élargi des vaccinations poursuit avec campagne de sensibilisation sur le bien fondé de se faire vacciner. Après les entreprises privées de l'affect, ce sont les personnes vivant avec handicap qui viennent d'être sensibilisées sur l'importance de la vaccination. Est-ce grâce à l'appui de Breakthrough Action et M. Wright sur le financement de l'UISAID ? Nous avons, depuis un certain temps, par rapport au plan national d'accélération, amorcé une série d'activités qui sont des stratégies ciblées. Nous voulons aller vers des groupes pour essayer un peu de discuter de ces problèmes de la vaccination. Quant à la COVID, les personnes vivant avec handicap vont apporter le message dans les associations pour que tout le monde soit protégé, qu'on n'oublie personne par rapport à la vaccination. Les participants à cet atelier se sont exprimés. Le but pour sensibiliser les personnes vivant avec handicap à se faire vacciner contre le COVID-19. Ce qu'on attend du PEV, c'est pour vacciner toutes les personnes vivant avec handicap dans leur site d'hébergement de la RDC. Cette stratégie de proximité des programmes élargis des vaccinations concerne toutes les personnes vivant avec handicap. Elle sera élargie dans toutes les provinces pour inviter toutes les personnes à mobilité réduite à se faire vacciner contre cette pandémie. Au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, plusieurs points ont été évoqués, notamment la hausse de prix du blé qui menace en particulier les ménages urbains. la révision de la loi électorale en RDC. La MONUSCO salue les efforts de l'Assemblée nationale. Autre détail avec Mamita Bangoulou. Au cours de la conférence des presse bimensuelle tenue ce mercredi 18 mai 2020 au quartier général de la MONUSCO, les Nations Unies en RDC suivent avec le plus grand intérêt les derniers développements liés au processus électoral. Pour la MONUSCO, ces suivis s'alignent sur la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies de faciliter la conduite des processus politiques inclusifs et apaisés. La révision de la loi électorale représente l'une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de recevabilité susceptibles de garantir des élections de qualité et de restaurer au moins en partie la confiance entre les parties prenantes. A ce titre, la mission salue les efforts du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso tendant à favoriser l'inclusivité de la révision de la loi électorale. Depuis le début, nous sommes des partenaires vigilants et déterminés au respect des libertés fondamentales et à la conduite encore une fois des opérations militaires avec en première préoccupation la protection des civils et éviter des dommages collatéraux. Il y a effectivement de graves problèmes qui perdurent notamment au territoire de Djougou ou dans le territoire d'Irumou et dans d'autres zones et nous continuerons à accompagner les FRDC. Aristide Ogon, représentant de la FAO en RDC, a quant à elle soulevé la hausse de bleu. Le bleu est un aliment de base important en particulier pour le ménage urbain et les consommateurs se plaignent de la forte augmentation du prix du pain, notamment le mouvement national des consommateurs qui déplorent qu'à Kitshasa le prix du pain est passé de 500 à 750. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Pesho Moubenga Akasongo et Mamita Bangulu. Jérima Ouassa et Emile Zola Redampoui étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba. Excellente suite de programme sur la RTNC.